Musique Non seulement je n'aimais pas l'école, mais en plus j'étais nul. J'étais nul, nul, nul à l'école, j'étais nul. Pourtant à l'époque, l'école c'était pas comme aujourd'hui. Ah moi je me souviens à l'époque, tu sais, quand tu ramenais une sale note à la maison, c'était « Maman, maman j'ai eu un zéro ». Tiens, ça t'apprendra ! Maintenant quand tu ramènes une sale note à la maison, dis donc c'est vous qui avez foutu un zéro à mon fils ? Tiens ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Faut pas être énervé comme ça ! Tu sais que moi j'ai un pote à moi, il est prof, il a tellement peur de ses élèves qu'il n'ose plus rien leur dire. Non mais dis donc, tu es en retard ! Non, c'est pas ça ! Non mais dis donc, tu es en retard ! Voilà ! Oui bah Spielberg n'est pas la réalisation, vous en avez rendu compte. On fait avec les moyens du bord. Bien ! C'est Paris première, merci ! Ah bah oui ! Ah non, je te jure, tu sais quoi ? Mon pote là qui est prof, il a tellement peur de ses élèves qu'il a tellement peur d'eux, tu sais que même les contrôles surprises, il est obligé de les annoncer à l'avance, hein ! Ah je te jure, il est comme ça, il a peur, il a peur, il a peur ! Non mais je comprends pourquoi les gamins sont nerveux, évidemment qu'ils sont nerveux. Tu te rends compte que je lisais l'autre jour que les cartables des gosses pesaient 10 kilos ? 10 kilos ! Mais enfin c'est beaucoup trop long ! Comment voulez-vous qu'ils s'aiment un pédophile ? Coupou ! D'ailleurs à ce propos je trouve ça dégueulasse moi tous ces gens là qui vont en Thaïlande pour se taper des petits gamins. Consomme mon français ! Merde ! La France, monsieur, la France ! Oui, oui j'étais nul à l'école, non sauf au sport. En sport j'étais bon en sport, ouais. J'étais bon au 110 mètre hais, oui. Jusqu'au jour où le prof il m'a dit non il faut passer dessus les hais. C'est que moi je suis tellement nul en sport que je suis capable de me faire un claquage rien qu'en tournant les pages de l'équipe, hein ! Gras ma mère ! Ah nul, nul, tu sais j'étais tellement nul à l'école je me souviens que j'étais tout le temps planqué à l'infirmerie scolaire. Et nous on avait une infirmière scolaire, tu sais, elle était tellement nul notre infirmière scolaire que l'autre quoi que t'avais, elle te filait un doliprane. Je me suis cassé une jambe, prends un doliprane ! Ah oui, mais là y'a deux fractures, bah prends deux doliprane alors ! Et puis elles ont oublié le fantasme d'une infirmière sexy, hein, l'autre elle avait tellement de peau d'orange sur ses cuisses là qu'elle avait sa dose de cinq fruits et légumes par jour, hein. Oh, tu sais pourquoi j'aimais pas l'école ? Tu veux que je te dise pourquoi j'aimais pas l'école ? Parce qu'on avait que des profs tordus. Tous, ils étaient tous tordus ! Moi je me souviens, ma prof de chant, tu sais, en sixième, l'autre elle était tellement tordue que tu sais ce qu'elle nous faisait apprendre comme instrument de musique ? La flûte à bec ! Quel instrument à con, la flûte à bec ! Faut vraiment être tordus, non, pour te faire apprendre la flûte à bec, on en a rien à faire, faut t'atelier la flûte à bec ! Personne n'utilise jamais la flûte à bec, dans la vie jamais personne ! La rigueur, il te faut apprendre la flûte de pan, bon, tu peux toujours espérer intégrer un groupe de péruviens dans le métro ! Mais la flûte à bec, ça sert à rien, jamais ! Toi t'es déjà dragué, toi une meuf avec une flûte à bec ? T'es musicien, hein, vas-y, joue-moi un club de la lune, mon ami Pierrot ! Voilà, il va, il va, il va, il va, il va, il va ! Ton actualité ? Et bien là, je repars avec un nouveau, enfin, sur la scène, je repars avec un nouveau one man qui s'appelle William encore plus grand, tu vois qu'au niveau des titres, quand même, il y a eu une longue réflexion, hein ! Une croissance, surtout ! Une croissance, déjà ! Et puis des chercheurs du SNRS qui se sont quand même penchés sur le sujet pendant 8 ans pour trouver un autre titre, enfin, tu vois, quelque chose de... Donc William grand, pif ! William encore plus grand ! Enfin, tu vois, les gens se disent déjà rien qu'avec le titre, ils disent « waouh, c'est ambitieux ! » Et voilà, et là, écoute, ça se passe plutôt bien, quoi ! Je suis assez content, là, des retours ! Et donc là, voilà, là, je me sens vraiment bien sur scène, là, enfin ! D'accord ! D'autres projets ? Toujours la radio, l'année prochaine ? Oui, la radio sur Europe 1, toujours ! Là, je vais refaire Fort Boyard cet été, où j'ai un rôle récurrent dedans de cuistot un peu... Voilà, c'est ce qui est très bien ! Là, j'ai surtout envie que le... que le dozen one man soit vraiment le... le one man de la maturité, tu vois ! Non, mais j'ai vraiment envie d'aller loin avec celui-ci, quoi ! De... de m'imposer vraiment... Tu comprends ? Oui ! Oui, oui ! Mais on le sent, tu as posé ta voix, tu poses ta voix, là ! Ah ! On sent qu'il se passe quelque chose ! Ah bah oui ! Tu sais, c'est quoi, ça ? C'est le... J'ai fait, pendant 3 mois, 1789, au Palais des Sports à Paris, là, entre novembre et janvier 2014, et on a eu... J'ai eu un metteur en scène italien, et justement, il m'a appris, si tu veux, quand il m'a appris pour 1789, il m'a dit, écoute, je chantais pas, hein, j'avais un rôle parlé, un rôle humoristique, mais il m'a dit, écoute, viens, viens, viens tel que tu es, mais... Apprends un peu à... à moduler, tu vois. Et du coup, ça a été une formidable école, de pas tout le temps être... Là-haut. Là-haut. Ils t'apprennent, comme ça, un peu, à pas avoir peur d'être plus à poil. Encore plus grand va être le spectacle de la maturité. Oui ! C'est vrai. J'aime bien, mais j'aime bien, j'aime bien cette idée-là. Bon, on va te laisser là-dessus, alors ! Oui, laissez-moi grandir. Merci beaucoup. À très vite. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada